9 proverbes, thèmes, unions 1. Les moucherons-mêmes sont fâcheux, lorsqu'ils sont attroupés. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que même les petites choses insignifiantes peuvent devenir agaçantes lorsqu'elles se regroupent en grand nombre. Il met en avant le fait que même les problèmes minuscules peuvent devenir importants s'ils sont accumulés. Cela souligne l'idée que même les détails apparemment insignifiants peuvent avoir un impact significatif s'ils sont négligés ou laissés sans surveillance. 2. Deux chats tiennent contre un lion Proverbe français Le proverbe « Deux chats tiennent contre un lion » signifie qu'en s'unissant et en travaillant ensemble, même les plus faibles peuvent faire face à un adversaire beaucoup plus fort. Cela souligne l'importance de l'unité et de la solidarité pour surmonter les défis et les obstacles. En d'autres termes, l'union fait la force. 3. Quand plusieurs sont d'accord sur un point, quoiqu'il ait peu de force, ils peuvent faire de grandes choses. Un lionceau fut tué, dit-on, par une troupe de fourmis rassemblées. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain souligne l'importance de l'unité et de la collaboration, même si les individus impliqués peuvent sembler faibles ou peu puissants individuellement. Il met en avant le pouvoir de l'union et de la coopération pour accomplir de grandes choses, même face à des défis apparemment insurmontables. L'anecdote du lionceau tué par une troupe de fourmis illustre cette idée en montrant que lorsque plusieurs personnes se rassemblent et agissent de concert, elles peuvent réaliser des exploits extraordinaires, même si elles sont individuellement petites ou faibles. 4. L'union rend les faibles forts Proverbe allemand Ce proverbe allemand, l'union rend les faibles forts, signifie que lorsque les gens se rassemblent et travaillent ensemble, ils deviennent plus forts et peuvent surmonter les obstacles plus facilement. Cela souligne l'importance de l'unité et de la solidarité pour atteindre des objectifs communs. En s'unissant, même les individus les plus faibles peuvent trouver la force et le soutien nécessaire pour réussir. 5. L'union bâtit une maison et la discorde la détruit Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie que lorsque les gens travaillent ensemble en harmonie et en collaboration, ils peuvent accomplir de grandes choses, comme construire une maison. En revanche, lorsque les gens se disputent et sont en désaccord, cela peut mener à la destruction de ce qu'ils ont construit ensemble. Cela souligne l'importance de l'unité, de la coopération et de la communication pour atteindre des objectifs communs. 6. L'union est toujours fructueuse La discorde dispendieuse Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie que lorsque les gens travaillent ensemble en harmonie et en coopération, ils peuvent accomplir beaucoup de choses et en bénéficier. En revanche, si les gens sont en conflit et se disputent, cela peut entraîner des pertes et des conséquences négatives. En bref, il vaut mieux être unis et en accord pour obtenir des résultats positifs plutôt que de se quereller et subir des pertes. 7. L'union produit la tolérance, la tolérance la concorde Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie que lorsque les gens s'unissent et acceptent les différences des autres, cela conduit à une atmosphère de tolérance. La tolérance à son tour favorise l'harmonie et la paix entre les individus. En résumé, l'unité et la tolérance sont des éléments clés pour parvenir à la concorde et à la coopération mutuelle. 8. De l'union d'ainsi avec mais n'acquit un enfant nommé plaise à Dieu que met en avant l'idée de la combinaison de deux éléments opposés ou contradictoires qui peuvent conduire à quelque chose de positif ou d'inattendu. En associant le « si » qui introduit une condition ou une possibilité avec le « mais » qui introduit une opposition ou une contradiction, on crée une troisième possibilité, symbolisée ici par l'enfant nommé « plaise à Dieu que ». Cela souligne l'idée que parfois, des situations en apparence impossibles ou contradictoires peuvent mener à des résultats inattendus et bénéfiques, en laissant place à l'espoir et à la foi en unissue favorable. 9. La famille unie qui ne vit ni dans l'abondance, ni dans la souffrance, jouit d'un bonheur inestimable. Proverbe grec Ce proverbe grec met en avant l'idée qu'une famille unie, qui vit dans une certaine harmonie sans excès de richesse ni de pauvreté, trouve un bonheur précieux et incomparable. Il souligne l'importance des liens familiaux forts et équilibrés pour atteindre un état de bonheur durable, qui ne dépend ni de la richesse matérielle ni des difficultés financières. Cela met en valeur la valeur des relations familiales et de l'équilibre dans la vie pour trouver le bonheur. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.